Alors à présent, troisième et dernière partie de l'exercice, on nous demande de calculer AB au carré. Alors ça, vous allez voir, c'est quand même assez simple, même si on peut être quand même assez flippé, parce qu'on se dit, oh là là, mais mon Dieu, mais AB, genre, on n'a pas les coefficients de A, on n'a pas les coefficients de B, parce qu'on n'est absolument pas du tout dans le cas de l'exemple de tout à l'heure. On repasse dans le cas général, bien évidemment, avec ces deux propriétés qui sont ici. Et là, du coup, on se dit, mais zut, on n'a absolument rien, aucun coefficient sur A ni sur B, comment on va pouvoir calculer A fois B au carré ? Eh bien, il se trouve que A fois B au carré, à quoi est-ce que c'est égal ? C'est égal tout simplement, on va l'écrire A fois B fois A fois B. Sauf que là, les amis, il faut se souvenir d'une chose, c'est que la multiplication matricielle, ok, elle n'est pas commutative, vous ne pouvez pas intervertir, ok, l'ordre doit être dans votre multiplication, ok, mais elle est associative, elle est associative. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que A fois B fois A fois B, c'est la même chose que A fois B fois A fois B. Vous pouvez tout à fait faire ça. Ça là, c'est aussi égal à A fois B fois A fois B. Alors pourquoi est-ce qu'on écrit cette multiplication comme ça ? Eh bien, tout simplement parce que B fois A, d'après l'énoncé, c'est égal à la matrice nulle. Donc on ne va pas se gêner pour remplacer ça par la matrice nulle. Donc tout ça, c'est égal à A fois la matrice nulle fois B. Et donc tout ça, ça va tout simplement être égal à la matrice nulle. Et voilà donc le résultat. A, B au carré, c'est égal à la matrice nulle. Si vous voulez, à cette ligne-là, pour la rédaction dans votre copie, vous pouvez tout à fait écrire un petit peu plus loin. Ça, le correcteur, mais qu'est-ce qu'il a kiffé ? Vous allez écrire par associativité. Alors là, c'est par associativité. Ça, les correcteurs, mais qu'est-ce qu'ils aiment ça ? Parce que vous montrez que vous maîtrisez bien votre cours et bien le vocabulaire mathématique. C'est ça qui est important. Et donc voilà pour cet exercice assez sympatoche. C'est ça qui est important.